Abdel Malik, je voulais écrire effectivement une chronique sur vous pour rendre hommage à votre oeuvre, à votre talent. Mais au moment de coucher ces mots sur mon ordinateur, eh bien je me suis dégonflé. Voilà, complexe d'infériorité littéraire évident avec cette question fondamentale, comment rendre hommage à ce vertuose littéraire qu'est Abdel Malik quand le correcteur orthographique de mon MacBook est à la limite du burn-out tellement je fais de fautes. C'est un véritable exercice de funambule, vous savez que d'écrire un papier sur vous, vous le poète moderne, le rappeur pacifique, et engager le patriote touchant et percutant à la fois l'amoureux des mots qui les sublime à chaque ligne. Non, non, c'était trop de pression, trop d'émotion. Pour moi, faire une chronique sur vous relève de la même prétention que d'aller voir Zinedine Zidane à l'entraînement du Réal de Madrid pour lui dire Zizou, Zizou, le contrôle, le contrôle, là du pied, Zizou, s'il te plaît. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est pareil, lire mes mots devant vous, ça m'impressionne. Là, par contre, où je ne suis pas mauvais, mais ça ne vous concerne pas, c'est sur les SMS amoureux. Je suis le baudelaire du texto de rupture. Je te remercie, je remercie la vie surtout de t'avoir mis sur ma route, blablabla, 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 blablabla. Mais écrire un papier sur vous, Abdelmalik, c'est autre chose que d'écrire à Magali de Mandelieu-Lanapoule. Et on l'embrasse. Oui, on l'embrasse et elle existe vraiment, pour lui expliquer que nos routes se séparent. Non, écrire sur vous, il faudrait peut-être une attestation. Ça serait pas mal, ça, comme idée. En plus, c'est à la mode, les attestations. Vous savez, Jean Castex prendrait la parole à la télé un jeudi soir, par exemple, ça nous changerait, pour expliquer de façon moderne et dynamique, voire jeune, à son image, le principe. Bon chou, désormais, nous imposerons aux chroniqueurs et chroniqueuses, et la liaison est importante, biberonner aux réseaux sociaux qu'il leur faut une attestation littéraire s'ils veulent faire le portrait d'Abdelmalik. Bon, en attendant que mon idée soit validée, je vais quand même tenter d'aller au-delà de ma pudeur, car j'ai tellement de choses à vous dire, Abdelmalik. Déjà, que votre livre Réconciliation est juste magnifique, que je le conseille aux vieux, aux moins vieux, ainsi qu'aux jeunes, et que si l'éducation nationale nous écoute, eh bien, il mérite d'avoir sa place dans toutes les bibliothèques des collèges et des lycées de France. J'ai envie de vous dire aussi que je l'ai dévoré en quelques heures, mais que l'humain hyperconnecté, confiné, déconfiné, reconfiné, enfin bref, que je suis, tout juste sorti de la traumatisante année 2020, n'a pas compris certains mots. C'est vrai, c'est bizarre, bienveillance, humanisme, empathie, tolérance, faire peuple, on n'a plus l'habitude d'entendre des trucs comme ça, faut nous ménager Abdelmalik. Je vous dirais aussi, et aussi étonnant que ça puisse paraître, que votre livre m'a redonné le goût de la politique. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu ça, en l'écrivant, de réveiller certaines consciences civiques endormies, mais en vous lisant, je me suis même surpris à vous imaginer quelque part, dans les arcanes du pouvoir, un ministre, député ou même président, pourquoi pas, on peut toujours rêver, un président tourné vers son peuple, vers l'humain, qui commencerait tous ses discours par des phrases chocs, telles que « le temps est venu pour les poètes de diriger le monde », ou encore « il faut tenir compte des plus fragiles ». « Tenir compte des plus fragiles », ça a quand même plus de gueule que « il est temps que les 66 millions de procureurs arrêtent de donner leur avis, carabistouille ». Hélas, vous ne serez jamais président, enfin hélas, vous êtes peut-être trop libre, trop sincère pour épouser ce genre de destinée. Et puis votre vrai mandat, finalement, à vous, il se fait sur le terrain, avec un micro ou un stylo à la main. C'est d'ailleurs là que je pense que vous êtes le plus utile et qu'on a le plus besoin de vous. À la fin du livre, vous destinez vos remerciements à Victor Hugo, Simone Veil, l'émir Abdelkader l'Algérien, Albert Camus et j'en passe. Eh bien moi, en mon nom, mais aussi en celui de mon enfant, que je n'ai toujours pas, parce que je n'ai toujours pas rencontré la bonne maman, et rien à voir avec la confiture, c'est ma meilleure blague. Et puis au nom de tous ceux et toutes celles que vous avez inspirés, que vous continuerez d'inspirer, eh bien j'ai envie de vous dire merci, Abdelmalik. C'est moi qui vous dis merci, vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Allez, on t'applaudit.